La dame aux camélias Alexandre Dumas, fils Je trouvais Armand dans son lit. En me voyant, il me tendit sa main brûlante. « Vous avez la fièvre ? » lui dis-je. « Ce ne sera rien. La fatigue d'un voyage rapide, voilà tout. « Vous venez de chez la sœur Marguerite ? » « Oui, » qui vous l'a dit. « Je le sais. Et vous avez obtenu ce que vous vouliez ? » « Oui, encore. Mais qui vous a informé du voyage et du but que j'avais en le faisant ? » « Le jardinier du cimetière. » « Vous avez vu la tombe ? » C'est à peine si j'osais répondre. Car le ton de cette phrase me prouvait que celui qui me l'avait dite était toujours en proie à l'émotion dont j'avais été le témoin et que chaque fois que sa pensée ou la parole d'un autre le reportait sur ce douloureux sujet, pendant longtemps encore, cette émotion trahirait sa volonté. Je me contentais donc de répondre par un signe de tête. « Il en a eu bien soin ? » continua Armand. Deux grosses larmes roulèrent sur les joues du malade qui détourna la tête pour me les cacher. J'eus l'air de ne pas les voir et j'essayais de changer de conversation. « Voilà trois semaines que vous êtes partis, » lui dis-je. Armand passa la main sur ses yeux et me répondit « Trois semaines. Juste. » « Notre voyage a été long. Oh ! Je n'ai pas toujours voyagé. J'ai été malade quinze jours. Sans quoi je fusse revenu depuis longtemps. Mais à peine arrivé là-bas, la fièvre m'a pris et j'ai été forcée de garder la chambre. Vous êtes repartis sans être guéris. Si j'étais resté huit jours de plus dans ce pays, j'y serais mort. » « Mais maintenant que vous voilà de retour, il faut vous soigner. Vos amis viendront vous voir. Moi, tout le premier, si vous me le permettez. Dans deux heures, je me lèverai. Quelle imprudence ! Il le faut ! Qu'avez-vous donc à faire de s'y presser ? Il faut que j'aille chez le commissaire de police. Pourquoi ne chargez-vous pas quelqu'un de cette mission ? Qui peut vous rendre plus malade encore ? C'est la seule chose qui me puisse guérir. Il faut que je la vois. Depuis que j'ai appris sa mort. Et surtout depuis que j'ai vu sa tombe, je ne dors plus. Je ne peux pas me figurer que cette femme que j'ai quittée si jeune et si belle est morte. Il faut que je m'en assure par moi-même. Il faut que je vois ce que ce Dieu a fait de cet être, que j'ai tant aimé. Et peut-être le dégoût du spectacle remplacera-t-il le désespoir du souvenir. Vous m'accompagnerez, n'est-ce pas ? Si cela ne vous ennuie pas trop ? Que vous a dit sa sœur ? Rien. Elle a paru fort étonnée qu'un étranger voulut acheter un terrain et fait faire une tombe à Marguerite. Et elle m'a signé tout de suite l'autorisation que je lui demandais. Sous-titrage Société Radio-Canada